L'advaita védanta Cette définition semble importante puisque la libération c'est le but pour lequel on pratique l'advaita védanta Bon je ne rappelle pas que l'advaita védanta est une des écoles de l'orthodoxie hindoue puisque vous avez de la documentation là-dessus par ailleurs Qu'est-ce donc que la libération et en quoi consiste ce but ? On peut insister sur la notion de but parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent une voie spirituelle Et de façon des fois un peu paradoxale, elles ne savent pas définir quel est leur but C'est comme si on pratiquait pour, d'une part pour une satisfaction personnelle, pour une recherche personnelle Et puis voilà, pour évoluer, une évolution générale, mais c'est assez vague Dans l'advaita nous avons un but précis Qui n'est pas une promesse de l'au-delà Qui est à obtenir dans cette vie Et donc, définissons ce but La définition de la libération peut entrer dans le cadre de se mettre d'accord sur le sens des mots Qui est une notion un peu fondamentale quand on veut communiquer avec autrui Parce que la communication entre les êtres ne nécessite pas seulement un langage commun Ou du moins c'est valable pour des choses matérielles Si on se met à parler de table, de chaise, etc Bon, d'accord, on se comprend très rapidement Mais dès qu'on utilise des mots qui sont lourds de concepts Eh bien, il faut se mettre d'accord Malheureusement, comme les gens ne le font pas On a très souvent des dialogues de sourds Prenons l'exemple du mot Dieu Nous avons des gens qui disent qu'ils croient en Dieu D'autres qui ne croient pas Mais si on commence à poser des questions Qu'est-ce que c'est exactement que Dieu ? Eh bien, des fois, les réponses sont très vagues Imprécises Des fois, tout à fait non conformes à ce qu'enseigne la tradition dont se réclame la personne Alors, c'est quand même un peu paradoxal D'organiser sa vie en fonction d'une démarche spirituelle De croire en Dieu De s'afficher comme croyant Et de ne pas très clairement savoir ce qu'est Dieu Mais nous avons la même critique à faire vis-à-vis des athées Ils disent, ah non, je ne crois pas Bon, d'accord, c'est votre droit, personne ne conteste Mais vous pouvez nous définir ce qu'est Dieu Que vous rejetez Et là, les définitions sont souvent primaires Bon, alors, nous ne sommes pas là pour parler de Dieu Mais on va essayer de se mettre d'accord sur quelque chose À savoir la libération Cette notion d'importance des mots Fait comprendre pourquoi Dans la tradition On attache le plus d'importance à l'enseignement oral Disons, si on veut hierchiser les formes de transmission La plus haute est celle du silence Mais, bon, elle n'est valable que pour une personne Qui a suffisamment pratiqué Et à ce moment-là Quand on reste en silence, face à face Une osmose Une forme de transmission de la démo se fait Quand cette forme de transmission silencieuse n'est pas possible Ce sont les mots qui viennent ensuite Et seulement après les écrits Pourquoi ? Eh bien, parce que l'écrit est impuissant Face au lecteur Le lecteur l'interprète comme il veut Et nous voyons tous que des textes traditionnels Sont interprétés de multiples manières Tandis que s'il y a en face un interlocuteur On peut, celui-ci peut réagir Dire non, non, c'est pas comme ça Qu'on doit entendre ça Il peut préciser ce que ne peut pas le texte Et c'est pour ça que l'enseignement oral A primauté sur l'écrit Bien que l'écrit soit intéressant Notamment pour compenser la faiblesse de la mémoire Mais il faut se mettre d'accord sur le sens des mots Il faut longuement discuter Pour arriver à communiquer Ça ne se fait pas en deux minutes Et à notre époque où, justement, nous avons développé beaucoup de moyens de communication Cet enregistrement en état, on est la preuve pour ceux qui en douteraient Eh bien, nous sommes, de façon paradoxale, en manque de communication véritable On ne prend pas le temps N'oublions pas Dans l'histoire de l'humanité Nous voyons ça en Inde Des discussions entre des maîtres d'écoles différentes Qui ont duré des semaines Tous les jours, huit, neuf heures par jour On discute On reprend la discussion de la veille On va jusqu'au bout Des idées Sans couper la parole à l'autre Sans joute verbale Voilà C'est quelque chose qui manque aujourd'hui Et qui pourrait être enregistré Au lieu de se bagarrer par livres interposés Lancer des pics à des gens qui ne sont pas présents Voilà Donc c'est une chose qu'on pourrait imaginer Alors, pour définir la libération Commençons par définir ce qu'est l'emprisonnement Puisque s'il y a une libération à chercher Il y a forcément un emprisonnement Alors, qu'est-ce que l'emprisonnement Pour l'Advaita Vedanta Et, disons, pour l'ensemble de la perspective gnostique Parce que ce qui caractérise le gnosticisme Qu'il soit chrétien, oriental Bien que des fois les contenus doctrinaux soient extrêmement différents Enfin, ce qui caractérise c'est cette notion d'être dans le monde Comme dans une prison C'est une prise de conscience Certains ne l'ont pas faite Ils sont nés dans cette prison Ils se sont habitués à la prison Et ils la considèrent comme un environnement naturel Qu'est-ce que la prison existentielle dans la perspective gnostique ? C'est l'emprisonnement C'est l'emprisonnement dans le temps Donc, le temps échappe à notre contrôle Et puis, l'espace L'espace, également, nous sommes dans un point Nous ne sommes pas dans un autre Il faut faire un effort de déplacement Par rapport à l'ubiguïté qu'on peut prêter à l'esprit On voit bien la pesanteur des déplacements dans l'espace Donc, nous subissons les limitations du temps et de l'espace Et c'est un aspect de notre prison Et puis, nous subissons les limitations du corps Du corps physique Comme disait Ranjit Et à la fin, il meurt sans notre autorisation Tout ça se passe indépendamment de la volonté Il est d'ailleurs paradoxal de dire « je » à ce sujet Pourquoi est-ce qu'on dit « mon corps » ? Et pourquoi le « je » s'identifie au corps ? Si ça ne m'appartient pas ? Si je n'ai pas le pouvoir dessus Quelle drôle de propriété ? Imaginez une propriété Vous dites « oui, bon, c'est à vous » Mais ce sont des gens qui viennent Qui transforment votre maison comme ils veulent Ils mettent ce qu'ils veulent dedans Mais c'est à vous C'est une drôle de propriété C'est bien ce qui se passe pour le corps Des micro-bans qui sortent, qui s'en vont Ça se transforme, ça vieillit Ça échappe complètement au contrôle On subit des maladies Mais c'est à vous Et c'est ça l'illusion Qui fait que les gens ne se sentent pas emprisonnés Parce qu'ils croient que c'est à eux Ils ne prennent pas conscience Du fait qu'ils subissent tout cela Bouddha, dans une des sutras du canon Pali En parlant du corps et du mental Dit si mon corps était le moi Je pourrais dire que mon corps soit ainsi Ou que mon corps ne soit pas ainsi Si le mental était le moi Je pourrais dire que mon mental soit ainsi Que mon mental ne soit pas ainsi Non Et nous en venons au mental Ça n'arrête pas de penser Personne ne Sauf des gens qui ont pratiqué Pendant des années Des techniques Et encore on peut se demander Si ces techniques ne renforcent pas L'illusion de la propriété Mais bref Sauf les gens qui ont pratiqué ces techniques Personne ne peut arrêter la machine mentale Les pensées jaillissent Ça pense tout seul Comme ça vit tout seul Ça respire tout seul Tout ça ce sont des processus Donc complètement indépendants De notre volonté Nous les subissons Et tout ce que nous subissons Est contraire à notre liberté Voilà la perspective de l'emprisonnement Alors certes Il faut d'abord une prise de conscience Pour avoir envie de se libérer L'observation est la base De la prise de conscience Observer le mental Observer la répétition des pensées Tout au long de la journée Ces pensées obsessionnelles Ces pensées stupides Qui reviennent Qui se répètent S'il y avait un système Pour diffuser Qu'en haut-parleur Les pensées des gens Il y a beaucoup de gens Qui n'auraient pu sortir dans la rue Ils auraient honte Donc il faut observer Il faut voir Tout ce qu'on subit Ce n'est pas parce qu'on est habitué Qu'on ne subit plus Donc on peut dire Que la démarche De la libération Commence par la prise de conscience De l'emprisonnement Et puis alors Ayant défini L'emprisonnement Définissons ce qu'est la libération La nature de la libération Réside dans quelque chose de très simple Il n'y a qu'un principe Un principe unique Vous l'appelez Dieu Vous l'appelez l'absolu Il n'existe qu'une chose Il n'existe qu'une chose La multiplicité Ce sont des apparences D'où la notion de non-dualité Alors si la multiplicité Ce sont des apparences Il n'y a pas d'emprisonnement Pourquoi ? Parce que L'unique N'est pas emprisonné Dans le temps Dans l'espace Parce qu'il est à la fois Il est partout à la fois Il n'est pas emprisonné Par le temps Qui n'est qu'une illusion Un fantasme Qui traverse son éternité Il n'est pas plus emprisonné Dans ce corps Que dans un autre Et le mental N'est qu'un épiphénomène psychique Qui passe Dans son Son immensité Voilà Donc la nature de la libération C'est comprendre Que seule La réalité existe Et pour cela Il faut avoir dépassé L'illusion des apparences C'est la notion de maya Ce que l'on voit Ce sont des apparences C'est une illusion Ça cache Le réel Au fond On peut se demander Pourquoi y a-t-il ces apparences Dans ce cas-là Puisque s'il n'y a qu'un principe unique Pourquoi y aurait-il des apparences La réponse de l'Inde C'est l'Ila Le jeu divin A quoi peut jouer L'absolu On ne peut pas jouer Être l'absolu A quoi peut jouer L'éternel On ne peut pas jouer Être éternel Il est Éternel On peut jouer L'illusion du temps On joue À ce que l'on n'est pas L'infini L'infini Joue à la limitation De se sentir Dans ce que des anciens maîtres Appelaient le sac de peau Et bien sûr Si vous êtes Si vous avez la croyance D'avoir commencé Votre existence Dans le sac de peau Cette limitation Vous est habituelle Mais pour l'infini C'est une sensation Extraordinaire Parce que On ne peut jamais Perdre complètement Sa sensation d'infini Et en même temps A cette sensation d'infini S'ajoute Se surimpose La petite limitation C'est un jeu extraordinaire C'est pareil Pour un silence éternel Le moindre bruit Le moindre son Est un émerveillement Et quand vous avez Quitté le point de vue humain Avec ces limitations Pour adopter le point de vue De la réalité Du principe unique Vous êtes libre Parce que Ces limitations Ne sont qu'un jeu temporaire Vous n'êtes plus dupe Vous n'êtes pas emprisonné Alors on peut dire Que le sentier S'adresse à ceux Qui n'ont plus envie de jouer Bon ça va J'arrête Je me suis pris pour un homme Je me suis senti comme ça Mais là j'ai envie d'arrêter Un petit peu Il y a ça dans les enfants Par exemple Il y en a deux Qui courent Dans le parc Et puis Il y a le frère Qui court après la sœur Et qui se prend Pour le loup Et qui pousse des cris terribles Et puis à un moment La sœur a peur Bon on arrête On arrête de jouer Parce que là du coup Ça me fait peur Cette histoire de loup Eh bien au fond Voilà Il y a une recherche De la libération Quand le rôle de l'homme Ne nous plaît plus Ça nous pèse un peu On en a assez De ce jeu là Mais il y a des gens Qui sont très bien Dans le jeu de l'homme Et c'est pour ça Qu'on ne cherche pas A les déranger Et c'est pour ça Que pour nous Le prosélytisme Est une aberration Qui est là pour dire L'absolu joue A ce qu'il veut D'ailleurs L'un des jeux subtils Qui ne manque pas d'humour C'est la négation De soi-même Dans l'athéisme C'est assez C'est assez amusant C'est assez amusant Et bon Aussi longtemps Qu'on veut jouer à ça On continue On est libre Personne n'oblige personne Alors Pour arriver A cette Cette libération Qui J'espère qu'on l'a compris Et Un changement Du sentiment D'existence Avant on se sentait Exister en tant qu'homme Et là on se sent Exister en tant que Principe unique Pour arriver à ce changement Du sentiment D'existence Et bien Il y a deux voies Essentielles L'une qui est celle De l'amour De la mystique De la dévotion Et l'autre Qui est celle De la pure connaissance Donc dans l'amour Dans la mystique Dans la dévotion Et bien On veut s'unir A ce principe On ne veut pas Rester séparé On le recherche Et dans la connaissance Il y a une analyse Dans la voie de la connaissance Il y analyse du composé humain Jusqu'à ce qu'on finisse Par Comprendre que Tout ce qui compose l'homme Au niveau physique Psychologique Psychologique Spirituelle Etc Ce sont des phénomènes temporaires Qui ne constituent pas Notre vraie nature Ces deux voies Se retrouvent Ramana Marashi Qui pour nous Est le Sadguru De référence A Bien insisté Sur la convergence Des voies De la dévotion Et de la connaissance Que se passe-t-il Dans l'aboutissement De ces deux voies Qui sont différentes Bien sûr Dans leur pratique Mais Dans leur aboutissement Identique Et bien Il y a La disparition De la séparation De la distance Entre l'homme Et la transcendance Que cette transcendance Soit appelée Dieu Absolue Peu importe Et là Nous avons Pour nous Ce qui constitue La définition De exotérisme Ézotérisme Il y a là Pour nous Deux catégories De démarches Spirituelles Qui ont valeur Universelle Alors Précisons Tout de suite Pour nous Que l'ésotérisme N'a rien à voir Avec l'écartement Sienne L'astrologie Et toutes ces bêtises Là Tout ça va au panier Très bien Donc qu'est-ce que c'est Que l'ésotérisme Et l'exotérisme Et l'ésotérisme Alors Exotérisme Religion Et l'ésotérisme C'est précisément Établir une relation Entre l'homme Et Dieu L'homme Et le principe Transcendant C'est une relation De soumission D'obéissance D'adoration Et la finalité De l'exotérisme Et bien C'est après la mort Une évolution posthume Qui va nous faire Atteindre le paradis C'est valable Pour toutes les voies Qui représentent L'exotérisme Et dans le bouddhisme Cette dimension Exotérique Est représentée Notamment Par les écoles De la terre pure On a pour objet D'aller au paradis De Bouddha Minda Et nous définissons L'ésotérisme Comme l'abolition De cette distance La distance Qui sépare L'homme Du principe Transcendant Disparait Donc De ce point de vue L'Advaita Vedanta Est une formulation De l'ésotérisme Universel On peut venir A cette abolition De la distance Entre Par la voie Une voie d'amour Comme on vient de le dire Et puis Par une voie de connaissance Alors Quand est-ce que Peut se produire Cette Cette libération Alors Traditionnellement On dit qu'il y a Trois moments De libération Il y a Libération Il y a Libération Au moment du trépas Et Libération Au terme D'une évolution Postule L'objectif Que nous visons Et la libération Et la libération De cette vie Mais En supposant Que le travail Ne soit pas suffisant Dans le Dans les jours Parfois même Les heures Qui suivent le trépas Il y a Ce qu'on appelle Un état intermédiaire Les bouddhismes Tibétains L'ont nommé Bardot Dans lequel Les possibilités Humaines Qui ont été Accumulées En tant que Potentialité Peuvent S'exprimer Librement Et donc A ce moment-là La libération Survient Au trépas Ou dans le temps Qui suit le trépas Et si cela même N'était pas obtenu Une libération Au terme D'une évolution Posthume Et possible Mais comprenez bien La différence Fondamentale Qu'il y a Entre la perspective Exotérique Et ésotérique Un soufi Exprimant Donc la perspective Exotérique Dit clairement Pour un soufi Le paradis Est une prison Donc ce qu'est L'objectif Des uns Objectif Tout à fait Respectable Que nous ne pensons Pas critiquer Ce qu'est L'objectif Des uns Constitue Pour les autres Et pour nous Qui cherchons Libération Ce qui peut être L'ultime tentation Pourquoi ? Et bien Parce que Justement Dans un état Posthume Cette vie Personnelle Dans un monde De toute beauté De perfection Peut-être L'ultime tentation De rester Au niveau individuel Mais il faut Dépasser Ça C'est pour ça Dans le symbolisme Certains Alors que Dans le symbolisme Le paradis Peut-être assimilé A un oasis Luxuriant Voilà Donc c'est la voie Du désert Il faut avoir Une soif D'infini Pour que Toutes les Toutes les formes Toutes les choses Limitées Même si Elles ont Une perfection Soit Soit Insuffisante Voilà Soit Insuffisante Pour nous Donc c'est une vocation Particulière Alors pourquoi Le paradis Est une prison Bien parce que Même si C'est sous une forme Pour employer Une terminologie Occidentale C'est une forme De vie Archangélique Ou chérubinique Enfin peu importe C'est quand même Une forme de vie Limitée C'est dans les apparences C'est dans le multiple Ce n'est pas l'unique Et donc Ce n'est pas la libération La libération C'est donc Passer au-delà De toute forme D'existence Du ver de terre Au chérubin Alors personne ne discute Sur la supériorité Du chérubin Mais Bon C'est une forme de vie Limitée Il y a des chérubins Nous sommes dans L'individuel Et c'est une limitation Alors La libération Ayant été plus ou moins Définie Il reste quand même A se demander Comment est-elle possible Parce que Un sujet limité Peut-il appréhender L'absolu Comment Une créature Quelconque Humaine Par exemple Au hasard Je choisis Donc comment Une créature humaine Par exemple Peut-elle Abolir la distance Avec l'absolu Est-ce que ce n'est pas Une impossibilité Est-ce que la transcendance Même Du principe suprême N'empêche pas Cette chose-là Est-ce que la La distance N'est pas irrémédiable Et justement Dans ceux qui critiquent Des positionnements De non-dualité Comme l'advaita Et tout ça Nous trouvons des fois Cette remarque Qui est pertinente Alors La La libération est possible Pour une raison très simple C'est que l'emprisonnement N'existe pas S'il y avait Un emprisonnement Effectif L'argument Serait valable Une créature Limitée Née Qui est apparue Dans le temps Et l'espace Ne peut pas Abolir D'aucune manière La distance Avec la transcendance Mais il n'y a pas L'emprisonnement Il n'y a pas De créature limitée Ce ne sont que Des apparences Et c'est pour ça Que la libération Est possible Donc quand on comprend ça La question N'est pas Comment Libérer Cette personne La question La question devient Comment Faire cesser L'illusion D'être une personne C'est très différent Et c'est ça Qui est le but Petit Détail Quand nous avons dit Que Tout était Le principe unique Ou l'absolu Nous ne faisons pas référence A une forme De panthéisme Philosophique Comme le connaît L'Occident Dans l'étymologie Panthéisme Semble Une Une formulation Correcte Puisqu'on dit Tout est Dieu Mais dans le détail Des doctrines Philosophiques Occidentales Ça ne l'est pas Parce que Ça réduit Dieu Ou le principe unique Au tout C'est à dire A l'ensemble du cosmos Et à ce moment là Dieu N'est plus qu'un équivalent Du mot cosmos Et la notion De transcendance Est perdue Donc ce n'est pas du tout Comme ça Qu'il faut l'entendre Et Dans l'hindouisme Dans les textes De l'hindouisme N'en déplaise À certains sectaires Qui ne veulent pas le voir Nous avons les deux affirmations Brahman L'absolu Et tout Mais il est en même temps Totalement transcendant On ne peut pas Sous peine de mauvaise foi Ou de bêtises avérées Prendre une partie des textes Qui affirme L'identité de Brahman À la totalité Et laisser volontairement De côté Tous les textes Qui affirment sa transcendance On ne peut pas C'est malheureusement Ce qui est fait couramment Donc On ne peut pas faire cela Et Brahman Le principe unique Est à la fois La transcendance Immuable Éternelle Et le tout La totalité cosmique De tous les êtres Le terme philosophique C'est Panantéisme Qui signifie que Le principe unique Est à la fois le tout Mais l'au-delà du tout Et la transcendance Donc c'est dans ce sens-là Qu'il faut comprendre La notion de Totalité La notion d'identification De l'absolu À tous les êtres Tous les êtres en fin de compte Sont l'absolu Et l'absolu Est à la fois Ses apparences Qui sont engendrées par lui Puisque les apparences Ne viennent pas De quelqu'un d'autre Et la réalité Transcendante Qui demeure éternelle Donc nous avons compris On peut l'espérer Nous avons compris Que La libération C'était La destruction D'une illusion L'illusion De l'individualité De la multiplicité Et de la séparation Alors pour rendre les choses Espérons plus claires On pourrait analyser En quoi consiste Cette illusion Alors il y a trois éléments Essentiels Qu'il faut prendre en compte La notion de surimposition La notion d'identification De désidentification Et la distinction Entre sujet et objet Alors prenons la surimposition Il y a une réalité Et se surimpose S'ajoute quelque chose La couleur bleue La couleur bleue vous apparaît bleue C'est la surimposition La couleur Se surimpose A la nature du cristal Et quand nous avons Et quand nous avons quelqu'un En face de nous Bien Nous avons un être conscient C'est le cristal C'est le cristal La conscience Et puis Nous avons ce qui se surimpose Son apparence physique Son apparence psychologique La notion de surimposition C'est ça Donc le fond de chaque être Est cette conscience C'est pour cela Que les textes de l'Advaita Définissent le soi Comme étant pure conscience Mais Il faut nous expliquer Cette notion de conscience Parce que L'ensemble de la psychologie De la philosophie occidentale N'envisage jamais La pure conscience On envisage toujours La conscience Comme étant la conscience De quelque chose Alors on peut pardonner Cette absence de distinction Puisqu'elle n'apparaît au fond Clairement Que dans les états de méditation Où On a le vécu D'être pleinement conscient Mais il n'y a pas de contenu Alors en l'absence De ces expériences On confond Mais il nous faut faire la distinction La conscience C'est la capacité de percevoir Cette capacité de percevoir Ne doit pas être confondue Avec ce qui est perçu Ce qui est perçu Ce sont les contenus C'est ce qui est éclairé Par la conscience C'est les phénomènes Qui sont éclairés par la conscience Que ceci Qu'il s'agisse de perceptions Sensorielles Ou de perceptions psychologiques Ou de perceptions spirituelles Et si vous voulez faire la distinction Entre psychologiques et spirituelles Dans des états mystiques Dans tous les cas C'est de l'ordre du phénomène C'est perçu Par la conscience Ce sont des contenus Ou c'est ce qui apparaît Dans le champ de la conscience Donc nous distinguons clairement La pure conscience Des contenus de la conscience Petit détail Pour ceux qui ont l'habitude Des études orientales Le bouddhisme Adopte la même notion A savoir Qu'il parle De la conscience Avec contenu C'est pour ça Qu'on considère Qu'il y a Cinq formes de conscience Conscience gustative Conscience auditive Etc Et conscience mentale La perspective n'est pas fausse Du tout Il n'y a pas de critique Simplement Nous sommes là Dans la conscience Avec contenu Dans notre terminologie On distinguera donc La conscience mentale De la conscience Avec contenu De la pure conscience De la conscience Sans contenu La conscience Qui éclaire En elle-même Qui éclaire Tous les comptes Donc Si ma conscience Est sans contenu Est-ce qu'il s'agit D'une conscience personnelle A l'évidence Non Puisque Tout aspect personnel Se distingue Des autres On distingue Une personne D'une autre Parce qu'on n'est pas Des clones Bon Très bien Donc Pour la conscience Sans contenu Il ne peut absolument Rien y avoir Qui distingue La conscience D'une personne D'une autre Donc le fond De la conscience Reste toujours identique Donc cette conscience N'est pas personnelle Et si elle n'est pas personnelle Elle est universelle Il n'y a qu'une conscience Pour la Dvaita Vedanta C'est une notion Qu'il faut comprendre Intellectuellement D'abord Avant de pouvoir La vivre On dit La conscience universelle Est omnipénétrante Et donc Elle habite Toutes les formes de vie Elle pénètre Il y a une image Traditionnelle Pour ça Puisque On illustre souvent Les vérités métaphysiques Par des images Donc imaginons Une éponge Grosse éponge Plongée dans l'océan L'éponge Représente le cosmos Et chaque alvéole De l'éponge Symbolisera Donc Une forme de vie A chaque instant Des myriades D'alvéoles Se ferment Cette forme de vie Disparait A chaque instant Des myriades D'alvéoles S'ouvrent Une nouvelle forme De vie apparaît Automatiquement Tout alvéole Est pénétrée par l'eau Et la nature de l'eau Qui est dans une alvéole Est la même Que la nature de l'eau Qui est autour de l'éponge Et là Nous avons le rapport Entre immanence Être dedans Dans la forme de vie Et transcendance Être au-delà du cosmos Voilà ce qu'illustre Cette image Donc notre conscience À nous Alvéoles humaines Est de même nature Que la conscience Transcendante Et c'est la fameuse Équation métaphysique Sur laquelle repose L'Advaita Quand on dit Que l'Atman Et le Brahman Le soi Ce qui est la façon De traduire Atman Le soi Le soi-même L'identité transcendante Comme le disait René Guénon Et bien Cette identité Transcendante Et Le principe unique Sont de même nature C'est la même eau Maintenant Qu'est-ce qui distingue Donc quand même L'eau dans une alvéole De l'eau Autour de l'éponge L'eau transcendante Et bien Le chiveïs du Cachemire Fait une définition Assez intéressante De la conscience individuelle Elle dit C'est une focalisation En un point Du temps Et de l'espace De la conscience absolue Pourquoi une focalisation En un point Du temps Et de l'espace Parce que C'est en un point Du temps Et de l'espace Qu'apparaît Une forme de vie Et donc Il y a la conscience Automatiquement Qui pénètre Cette forme de vie Et qui se met à percevoir Ce que Le système sensoriel Et psychique De cette forme de vie Lui permet de percevoir Voilà donc Ce que nous appelons conscience Alors Notre nature N'est pas différente De l'absolu Puisque L'absolu est D'après le Vedanta Sat Chit Ananda Être Conscience Béatitude Nous avons l'être Nous existons Mais Notre être En soi Avec une majuscule Notre fait D'exister Est indépendant De toutes les formes D'existence Ramana Maharachi Disait Quand vous dites Je suis Vous affirmez La réalité Quand vous dites Ceci ou cela Vous vous référez A l'illusion Je suis C'est le fait d'être Un homme Une femme Ceci Cela C'est l'illusion Je vous fois marquer Qu'il n'y a que votre Je suis Qui reste Tout le reste Change Si vous avez la sensation Comme tout un chacun D'exister Depuis l'enfance Jusqu'à maintenant La seule chose Qui est restée De l'enfance A maintenant C'est la conscience Tout le reste A changé Quand vous saisissez Ça Vous commencez A saisir Ce qu'est le Le soi L'atman Du édenta Puisque Depuis la petite enfance Le corps a changé Rien n'est resté identique Les pensées ont changé Encore Et les émotions Les sentiments A une cadence Encore plus accélérée Que le corps Donc Aucun élément N'est resté Et cependant Personne ne doute De la continuité De son existence Entre la petite enfance Et maintenant Quel est le facteur commun Le fait d'être De quoi est composé Ce fait d'être De pure conscience Qui perçoit Et quand il y a Expérience vécue De ces deux éléments Le troisième Attribut En quelque sorte La béatitude apparaît Parce que Se sentir Être cette conscience Sans fin Ce pur fait d'être Qui perçoit Les apparences du monde Engendre une expérience De béatitude Comme Comme un signe Voilà donc En quoi consiste La À la fois L'illusion Et En quoi consiste La libération La méthode Va reposer Sur la notion De désidentification Qui sera Qui sera La réponse La façon De De se soigner En quelque sorte De l'ignorance C'est-à-dire De l'identification Cette identification Apparaît dans les premiers âges De la vie Du bébé Elle est normale Il ne faut pas d'ailleurs Chercher A la gêner De quelque manière Mais Donc Le bébé S'identifie Au corps Au début Ça bouge La relation Pour lui N'est pas claire Entre le mouvement Du bras Et la volonté Et puis Ça Ça s'organise Petit à pied Et il y a Identification Au corps Et puis Beaucoup plus tard Dans l'enfance Il y a Identification Au pensée Donc Ce processus Identification C'est lui Qui fabrique Le moi Ahamkara En sanscrit Aham Je Kara Même racine Que karma Action Faire Fabriquer Le je Fabriquer Le je Illusoire Fabriqué Par le mental Ahamkara Il est fabriqué Illusoire Ban Par le mental Parce que Il se surimpose Là encore Il s'ajoute A des phénomènes Prenons quelque chose De très simple La notion de fin Une sensation De fin Apparaît C'est un phénomène Il a des causes À effet Il est venu Par une série De causes À effet Qu'on peut parfaitement Expliquer La sensation Apparaît Et sur cette sensation De base Se surimpose L'idée D'un je Qui serait Propriétaire De la fin J'ai Fin Et On voit Ce phénomène D'ajout Artificiel Dans plein De circonstances Ceci dit C'est pas constant Si vous allez Prendre une douche Observez Combien de fois La pensée Je se formule Dans les 15 Ou 20 minutes De la douche Il n'y a pas Je 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 Non Il y a Plusieurs fois Un nombre De fois limité La répétition De la pensée Je Qui soit Se surimpose A des sensations Liées à la douche Soit Qui se surimpose A des pensées Qui viennent Pendant que vous vous douchez Bref Donc Ce n'est même pas Une pensée constante C'est une pensée récurrente Qui revient Et qui s'ajoute A d'autres pensées Qui se les attribuent La fameuse erreur de Descartes Je pense Donc je suis Alors que pour nous Ce sera Je perçois la pensée Donc je suis Et donc Ça s'ajoute Ça s'attribue La propriété Mais c'est une pensée Fausse Il n'y a pas De titre De propriété Il n'y a Il n'y a nulle part Un jeu Que l'on puisse trouver En train de fabriquer De la pensée Parce que c'est ça Au fond Je pense Il faudrait Qu'il y ait quelque part Une entité Qu'on puisse Appréhender Qui soit là En train de fabriquer De la pensée Non ça ne se voit pas Ça pense La pensée Jaillit Se formule Et très souvent Dans les secondes Où elle se formule Il n'y a pas De jeu Et puis après Le jeu vient Et dit Ah j'ai pensé ça C'est mon idée Mais l'idée Est venue toute seule Comme la sensation De fin Il n'y a pas besoin De ce jeu Alors déjà On comprend Quand on voit cela Que La disparition Du jeu Ce n'est pas Quelque chose De dramatique Parce qu'il y a des gens Forcément Qui assimilent le jeu Au moi psychologique Alors s'ils lisent Un livre De Vedanta Qui leur parle Des fois De façon un peu Un peu angoissant Il faut détruire Le jeu Il faut tuer Le jeu Enfin etc Oh là là Qu'est-ce qui se passe Je vais devenir un zombie Je vais mourir Je ne vais plus avoir De personnalité Il ne s'agit pas de ça Du tout Il s'agit De reconnaître Le caractère inutile D'une pensée Qui se surajoute On ne demande même pas D'éliminer cet automatisme Simplement on demande De ne pas être dupe Il y a une image traditionnelle Qui exprime ça Ce sont des amis Qui connaissent Un Qui ont un autre ami Qui est mythomane Alors quand cet ami vient Le soir Comme ça Et qui raconte Vous ne savez pas Ce qui m'est arrivé Aujourd'hui Etc Les deux amis se regardent Ont un regard de connivence Et ils savent Que c'est une histoire inventée C'est pas vrai Mais bon Il le laisse parler C'est un ami Bon bon d'accord C'est formidable Ce que tu as vécu Tiens reprends une petite tasse de thé Et tout va bien Bon Et bien au fond C'est la même chose Cette pensée je Qui se surajoute C'est même pas la peine De lutter contre elle Si vous n'y croyez plus Elle n'a plus de pouvoir Le mythomane Ne peut plus Vous induire en erreur Le mirage Quand on sait Que c'est un mirage Ne peut plus Vous faire courir Comme un fou Dans le désert Vers la fontaine imaginaire Ou l'oasis imaginaire Il suffit de le savoir Il suffit de savoir Que le jeu Est une pensée Qui se surajoute C'est un automatisme mental Voilà Et ce regard Lucide Ce regard Qui n'est pas dupe Quand il est posé Sur la pensée je La rend complètement inoffensive Peut-être même Elle peut faire naître Un petit sourire Quand Voilà Je vais aller faire la vaisselle Alors voilà Je n'ai pas de corps Je n'ai pas de limitation spatiale M'attribuer le fait De faire la vaisselle Alors que je perçois Un homme En train de nettoyer Les assiettes C'est une forme d'humour Bien Donc voilà Alors C'est ça le problème De l'identification Et c'est ça Où il faut un travail Sur soi-même Pour cesser d'être dupe Et puis alors maintenant Nous voyons le troisième volet Qui est un petit peu La conséquence des deux autres C'est la confusion Entre le sujet et l'objet Personne ne doute Ou ne peut douter Enfin disons raisonnablement Qu'il est le sujet Qui perçoit l'instant présent Personne ne peut douter de cela Et pourtant Il y a confusion Entre le sujet et l'objet Les pensées Sont des objets de perception Les sentiments Toute forme d'expérience spirituelle Le corps Tout ça sont des objets de perception Au même titre De nature différente Mais au même titre Que les perceptions sensorielles Je suis le sujet Qui perçoit Ce sont des objets de perception Quand je me place Je me place en tant que sujet Qui perçoit Je me place au niveau du soi De l'advaita De l'atman Je ne suis pas identifié Je ne suis pas impliqué La conscience témoin Qu'on peut appeler aussi Le spectateur N'est pas impliqué Dans le spectacle Et à ce moment-là La liberté est totale Donc il faut quand même réaliser Cette espèce d'aberration De la confusion Entre le sujet et l'objet Chaque fois qu'une pensée vient Vous ne pouvez pas Ne pas Être capable De comprendre Que c'est vous Qui la percevez Et que ce n'est pas une pensée Qui perçoit une pensée C'est une absence de pensée Qui perçoit une pensée Et là nous touchons Un point très important Parce que Est-ce que c'est vraiment Nécessaire De faire pendant des années Des efforts De travail De méditation Pour arrêter La pensée Comme le font Certaines écoles Alors que vous êtes déjà Éternellement Sans pensée Que vous êtes le sans-pensée Qui perçoit la pensée Et que si La machine Mentale S'arrête Pendant un instant L'état de samadhi La machine S'arrête D'un contemplatif Qui percevra Cet arrêt ? Vous Donc vous percevez L'arrêt du mental Éventuel Résultat D'années d'efforts Comme vous percevez Les productions Mentales Quotidiennes Ça ne change rien Mettons que Nous sommes dans une télévision Bon Il n'y a que deux chaînes C'est en couleur Mais il n'y a que deux chaînes Donc Première chaîne C'est l'état de veille Deuxième chaîne C'est l'état de rêve Vous avez remarqué C'est plus décousu C'est pas très sérieux L'état de rêve Mais enfin bon C'est un programme Plus ludique Distrayant Bon Et puis de temps en temps Vous arrêtez le bouton Bon Alors Perception de l'état de veille Première chaîne Perception de l'état de rêve Arrêt du bouton Sommeil profond D'accord Vous êtes toujours assis Dans votre fauteuil Dans les trois cas C'est pour ça que pour nous Le sommeil profond N'est pas une inconscience Puisque pense que c'est une inconscience Ceux qui assimilent la conscience Nous l'avons dit tout à l'heure A des contenus A la conscience de quelque chose Mais si on distingue les deux S'il y a la conscience Qui est la capacité de percevoir Et les choses qui sont perçues L'absence de choses perçues Ne fait pas disparaître la conscience De même qu'arrêter la télévision Ne fait pas disparaître le téléspectateur Alors sinon il n'y en aurait plus beaucoup De téléspectateurs Ils auraient tous disparu depuis longtemps Donc voilà C'est simple Alors Bon Vous ne gagnez rien Vous ne perdez rien A ces trois possibilités Ces trois états de conscience Qui sont état de veille État de rêve État de sommeil profond Ce sont des états qui alternent Devant vous Absence de spectacle Spectacle de rêve Spectacle de veille Ça ne change rien C'est ça l'absence de confusion Entre le sujet et l'objet Le spectateur qui perçoit ça Est totalement transcendant Et non impliqué Par rapport aux choses qui sont perçues Donc pour nous résumer Il n'y a pas une personne à libérer Et là on va On vous citera une très belle phrase De Nisargadatta Qui dit comme cela Ce n'est pas la personne Qui se libère C'est de la personne Qu'on est libéré Vous Enlevez l'illusion d'être une personne C'est le spectacle Vous êtes un peu dans le cas Dans l'ignorance Dans le cas de ces enfants Qui s'émotionnent Pour le héros du film Mais en fin de compte C'est fictif Il ne se passe rien Les balles ne sont pas réelles Ne vous inquiétez pas C'est juste un film Voilà C'est juste des perceptions Donc la personne humaine C'est juste un film Alors On ne la déprécie pas La personne humaine Non Pas du tout Dans le film Il y a une finalité Il y a des devoirs à accomplir Il y a des choses Tout ça Ça fait partie du film Ça fait partie du spectacle Et il est normal Qu'un acteur de spectacle Cherche à bien jouer son rôle Mais nous Nous sommes le spectateur Donc l'homme continue À assumer ses devoirs À faire son travail À faire tout ce qu'il a à faire Mais bon Il n'y a plus d'illusion Il n'y a plus de confusion C'est ça la libération Donc on peut dire que Le but recherché est une gnose Une connaissance libératrice Dans laquelle Eh bien Nous cessons de De nous assimiler aux apparences On va souligner quand même Brièvement Parce que sinon Ça nous renverrait Aux différentes étapes De l'initiation Mais on va quand même Souligner brièvement Qu'il y a Différents types de gnoses Dans l'advaita Parce que sinon La lecture des textes Peut faire apparaître Des contradictions Qui n'existent pas au fond Alors disons Trois types de gnoses essentielles Gnoses transcendantes Gnoses englobantes Et gnoses sans concept Alors Gnoses transcendantes C'est à dire Ben voilà C'est un petit peu Ce qu'on a dit jusqu'à présent On se sent Être le pur sujet Indépendant de tout C'est une étape Qu'il faut vivre Et qui est fondamentale Et qui doit amener La disparition De la croyance Dans le jeu individuel Une fois que cette étape Est assimilée Il y a quand même Une question qui se pose Parce que cette étape N'est pas vraiment non-duelle Puisqu'il y a une distinction Entre le sujet et l'objet Comme on vient de vous le dire L'objet C'est à dire Les choses perçues Sont produites Par la puissance divine Par l'énergie cosmique Là-dessus Quand la physique moderne Nous dit que la matière Que nous percevons par l'essence N'existe pas Qu'il n'y a qu'un océan De particules énergétiques Parfaitement d'accord Avec la dvaita Donc il y a cette énergie Qui crée les phénomènes Est-ce que la conscience Qui perçoit les phénomènes De l'énergie Est distincte Séparée De l'énergie elle-même Voilà Alors la réponse traditionnelle Est que c'est à la fois Distinct Mais non séparée Là encore On prend un exemple simple On dit C'est comme la flamme Et sa clarté Voilà Là vous avez Le halo de la clarté Puis là vous avez la flamme C'est distinct Mettez le doigt Dans la clarté Dans la flamme Vous voyez assez rapidement La différence Sans problème Donc il y a une différence Qu'on ne peut pas nier Sauf si vous êtes unifugé Sinon La différence est là Mais Ce n'est pas séparable Parce que pas de flamme Sans clarté Pas de clarté Sans flamme Donc dans la gnose englobante On comprend que Conscience et énergie C'est à dire Conscience qui perçoit Énergie qui crée Ce qui est perçu Au fond Les phénomènes Sont inséparables C'est symbolisé Par Shiva Shakti Dans le Shivaïsme Shiva Pure conscience Shakti Son épouse symbolique Qui crée La danse des phénomènes Et donc Le vécu De la gnose englobante Va être différent Puisqu'à ce moment là On va sentir Notre unité Avec la totalité Des êtres Donc dans les traités De la dvaïta Des phrases comme Je ne suis Ni le corps Ni l'énergie vitale Ni le mental Ni l'intellect Et je suis La pure conscience Du soi Relève de la perspective De la gnose transcendante Qu'il faut d'abord Assimiler Par contre Des phrases Que l'on voit Dans les mêmes traités Parfois Qui disent Tout est mon soi Tout est moi-même Tout est ma manifestation Tout est mon soi Et bien là Relève de la gnose englobante Donc là Ce sont des étapes Initiatiques Qu'il faut franchir Mais bon Je vous renvoie Des discussions Qu'on a déjà eues Des textes Qu'on écrit Sur les étapes De l'initiation Et puis La gnose sans concept Et bien C'est le dépassement De l'intellect Les notions englobantes Transcendantes Tout ça Ce sont des catégories De l'intellect Ça ne rend pas compte Adéquatement De l'ineffable Et il faut À un moment Comme le disait Des maîtres taoïstes Vomir son intellect Vomir toutes ses définitions Toutes ses catégories Conceptuelles Qui enferment Le vécu De l'ineffable Tous les mots Deviennent faux Et les discours S'arrêtent Voilà Donc voilà par exemple Trois catégories Essentielles de gnose On peut Penser à des sous-catégories Mais ce serait Une autre discussion Alors Il nous manque quelque chose De notre définition De la libération C'est La distinction Entre compréhension Vécue Parce que la compréhension Par exemple De ce qu'on vient de dire Sujet objet Etc C'est peut-être très rapide C'est tellement évident On peut le saisir très rapidement Après il faut le vivre Il faut vivre dans Les circonstances quotidiennes Et de ce point de vue là On pourrait dire Dans les chocs De l'existence quotidienne Et peut-être même Que Le fait d'être Dans le monde De ne pas être Dans un milieu Préservé Où il y a des gens Qui vous parlent Avec douceur Vous êtes dans une ashram Tout est tranquille Etc C'est presque un avantage De ce point de vue là Peut-être une difficulté Supplémentaire au début Mais un avantage ensuite D'ailleurs Ce n'est pas pour rien Des fois qu'on voit Des yogis Descendre de leur montagne Aller méditer Sur la place du marché Pour se confronter Au bruit Etc Ce n'est pas pour rien Bref Donc la différence Entre compréhension Et vécu Bien d'abord Il faut commencer Par comprendre C'est évident Et puis après Il faut intégrer Cette compréhension Dans le regard Que l'on porte Sur l'instant Et voir Presque Avec Une perspective Expérimentale Voir Si Ça modifie Quelque chose Dans le comportement Et de fait Ça le modifie Il faut qu'on le constate Quand je me sens Comment être Voilà Cette pure conscience Témoin Voyons Qu'est-ce qui se passe Dans le travail manuel Dans le travail intellectuel Dans les relations Avec autrui Et là Je vais voir Qu'il y a un vécu différent Qui se passe Et ce vécu Est fondamental Malheureusement On en parle Très peu Nous On peut faire Une liste de livres Ou de chapitres Dans les livres Qui nous parlent De la gnose De la façon D'accéder la gnose Les livres Qui nous parlent De la nécessité Du constant Les chapitres Qui nous parlent De la nécessité Du constant Et alors Ceux qui nous parleraient Des moyens À utiliser Pour vivre constant On les cherche Il y en a très peu Il y en a cependant Dieu merci Mais il y en a très peu Le Tripura Raïssa Ouvrage recommandé Par Ramana Est un de ceux Qui en parle Il établit Une catégorie Entre Trois types De vécu Gnostique Ceux Dont le vécu Est inconstant Ceux Dont le vécu Est constant Avec effort Ceux Dont le vécu Est constant Sans effort Le but De l'initiation Que nous transmettons Et modeste C'est Rendre la personne Rendre la personne Que la personne Soit capable Que la personne Soit capable D'avoir un vécu Gnostique Donc elle a dépassé La simple compréhension D'avoir un vécu Gnostique Inconstant Inconstant Mais qu'elle ait Tous les moyens A sa disposition Toutes les techniques Pour avancer Vers un vécu Constant Avec effort Vécu Constant Avec effort Vu dire un vécu Constant Avec une vigilance Constante Qui maintient ça Et c'est seulement Ensuite Que cette vigilance Devient inutile Puisque c'est un état d'être Qui ne peut pas Être perdu Alors L'absence De distinction Entre Compréhension Et vécu Est actuellement Assez grave En Occident Pourquoi ? Parce qu'un maman De Gnose Est un maman De Gnose S'il est authentique Quelle que soit La catégorie De Gnose Dont on parle Il n'y a rien A dire Il n'y a rien Au-delà Donc Au moment Où vous vivez Un vécu De Gnose Vous êtes Comme Un grand sage Mais Ça peut durer Deux minutes Trois minutes Donc vous êtes un sage Pendant trois minutes Félicitations Mais Vous n'êtes pas Encore Un grand sage Si la distinction N'est pas faite L'orgueil humain Étant ce qu'il est S'empare De cette expérience Et s'imagine Qu'il est au sommet Bon L'expérience De la vie quotidienne Monde cependant Qu'on a Des Des appétits Des Passions Des mouvements D'humeur Qui ne relèvent pas De la grande sagesse Que faire Bon On les justifie Le mental est habile On justifie On se raconte Une histoire Ben voilà J'ai été méchant Avec un enfant Je l'ai mal C'est pour son bien C'est la chaktie C'est la puissance Divine Qui agit au travers De moi C'est pour ça Que je leur prends L'argent En donnant des conférences Parce que ça leur fait du bien Voilà Bon etc Voilà Alors on voit Toutes les passions humaines Qui reviennent À l'affût Et on voit Ces soi-disant sages Se promener Avec je ne sais pas Combien de femmes Avoir des comptes En banque importants Enfin etc Etc Bon Et puis là Ben nous avons Quelque chose à dénoncer Avec la plus extrême sévérité Parce que là On ne peut pas être gentil Avec ces gens-là Je m'excuse Il y a des coups de bâton Qui se perdent Bon Alors Ce n'est pas grave D'être un gnostique inconstant Mais il ne faut pas Se raconter l'histoire Il faut dire Voilà J'ai un vécu Gnostique inconstant Je travaille Pour qu'il soit constant Je peux parler De la gnose A des gens Qui ne la connaissent pas Avec pertinence Puisque je la connais Donc je peux aider Des gens A connaître la gnose Mais je ne me prends pas Pour un grand sage Je ne fais pas Comme si Je vivais constamment Ce que je ne vis pas Constamment Il y a tout un travail A faire Pour avancer Vers le vécu De plus en plus constant Alors Voilà La cèse est nécessaire La maîtrise de soi Est nécessaire Pourquoi ? Parce que Le vécu constant S'oppose A toutes les passions humaines Donc chaque fois Qu'il y a Un aspect humain Non maîtrisé C'est un rapport de force Soit le vécu Est suffisamment fort Et empêche Cet aspect négatif De se manifester Soit l'aspect négatif Il se manifeste Et à ce moment là La gnose est perdue En un quart de seconde Ça disparaît Il n'y a plus de vécu Gnostique Il faut quand même Être réaliste de ça Alors on doit le dire Même si ce n'est pas Agréable à dire Mais il faut le dire Parce que Nous avons beaucoup trop De gens Qui jouent Au maître Alors que Ce ne sont que des gens Qui sont au début Du sentier Ils ont compris La gnose Ils l'ont vécu Par maman Félicitations Il faut qu'ils travaillent À avancer Vers le vécu constant Ils peuvent aider Des gens À entrer sur le sentier Mais il ne faut pas Qu'ils se prennent Pour des maîtres Voilà C'est ça qu'il faut dire Et le tripo araïssa Est très clair Ne sont délibérés En cette vie Que ceux Dont le vécu Est constant C'est ça La libération C'est un vécu constant Ce n'est pas une compréhension Ce n'est pas des moments De gnose Alors Que signifie Ce vécu constant Du point de vue métaphysique Puisqu'on peut très bien dire Et ceux qui ne veulent pas Entendre parler De vécu constant Qui s'imaginent Que la compréhension C'est le plus élevé Et puis alors Chose amusante Qui confonde La compréhension définitive Avec le vécu définitif Est constant Alors que Au fond Toute compréhension Correcte Et définitive Si par exemple On m'explique Une équation algébrique Un peu complexe J'ai du mal Parce que je ne suis pas Une lumière en algèbre Donc J'ai du mal On m'explique Et tout ça Ah ça y est Ça y est J'ai compris Bon Si ma mémoire est correcte Jusqu'à la fin de ma vie Chaque fois que je revois Cette formule Je me rappelle J'ai compris Donc la compréhension Est définitive Toute bonne compréhension Est définitive Sauf défaillance De l'intellect Ou de la mémoire Mais la compréhension définitive Et le vécu Constant Et définitive Ça n'a rien à voir Parce que constant Je m'excuse d'insister Mais constant Ça veut dire constant Ça veut dire De minute en minute À l'intérieur de chaque heure C'est pas Une vue de l'esprit Comme ça Non C'est Constant Voilà Et quand vous travaillez Le constant Si par exemple Je ne sais pas Moi vous faites Une petite marche Consciente Pendant une heure Une heure et demie Vous allez voir Qu'il y a des coupures Ça revient Ça repart Et pourtant La marche Est une des activités Les plus simples Donc il va falloir Conquérir La capacité De maintenir Ce vécu Dans les rapports humains Dans la conversation Dans le travail physique Dans le travail intellectuel Ce qui est probablement Le plus subtil Puisqu'il faut d'une part Que le mental puisse réfléchir Etc Et que dans l'arrière-plan Vous restiez parfaitement Enraciné Dans votre état de conscience Témoin Donc tout ça C'est du travail Bien Alors Je suis reparti Sur le constant Là je reviens Donc Qu'est-ce que signifie Métaphysiquement Le vécu constant Et bien Il y a une définition Qui est celle du reflet Traditionnel Le reflet Le reflet D'une part Je peux dire Comme ça Je suis le soi Au-delà de tout ce qui est perçu Donc constant ou inconstant Ne me concerne pas C'est vrai C'est vrai Et c'est pour ça Qu'au niveau du soi Il n'y a pas de réalisation Au niveau de votre identité transcendante Il n'y a pas de réalisation Plein de textes Vous le diront Alors Où se situe la réalisation S'il y en a une Où se situe le constant Où se situe la libération Parce que aussi Pour la réalité Il n'y a pas La réalité transcendante N'a jamais été emprisonnée Donc il n'y a pas à la libérer Donc comprenez bien le paradoxe Comprenez ? Et sur ce paradoxe Jouent justement Ceux qui disent Il n'y a rien à faire au fond Puisque moi je suis la réalité transcendante Bon Mais alors Expliquez-moi un mystère Comment se fait-il Que quand on voit Un vrai Sage Un vrai maître On voit une différence fondamentale Entre lui et ces gens-là Où ça vient ? Ça vient du reflet C'est-à-dire Il faut bien comprendre Les deux niveaux Au niveau de ma réalité transcendante Il n'y a pas de réalisation A obtenir Il n'y a pas de libération C'est même pas Qu'il n'y a Comme certains disent Rien à faire Parce que rien à faire Veut dire Cesser de faire au fond Il n'y a aucune Possibilité de faire L'immuable N'agit pas Il ne peut pas cesser D'en faire Ou cesser d'agir Il est immuable Donc l'immuable N'agit pas Donc rien à obtenir Très bien Ça c'est le niveau Transcendant Votre réalité transcendante Une fois que cette réalité Est connue Vous avez un choix Au fond à faire Soit vous dites Ben voilà Je connais Je sais que je suis ça Et puis je m'arrête là Donc pour moi Il n'y a pas de réalisation Il n'y a pas de libération Puis au fond L'homme fait ce qu'il veut Bon Mais ça Ce n'est pas du tout Ce que propose l'advaita Vous le faites Sous votre responsabilité Vous êtes un autodidacte Vous faites ce que vous voulez Dans ce cas là Ce que l'on propose C'est que Cette réalité transcendante Se reflète Dans le vécu humain Et quand il y a reflet Le comportement change L'appréhension De la vie humaine Change C'est ça La libération Puisqu'il n'y a pas de libération Au niveau supérieur La libération C'est le vécu constant Alors Qu'est-ce qui permet Un reflet Dans l'imagerie Bien sûr On est dans les symboles Mais dans l'imagerie Du symbole du reflet Qu'est-ce qui permet Un reflet La qualité De la surface réfléchissante Le soleil unique C'est un symbole Repris dans beaucoup de textes Le symbole unique Le soleil unique Qui représente le soi Se reflète Dans une multiplicité Des temps Mais pas dans tous Si par exemple Il y a des arbres aquatiques Ils ne se reflètent pas Ils ne se reflètent pas Si là Il y a L'eau est agitée Par le vent Le reflet du soi Du soleil Dans l'eau de l'étang Sera mouvante Et ça Ça nous donne une bonne image Du travail à faire Il y a une assaise Il y a un travail à faire Au niveau de l'homme Pour que l'eau soit claire Limpide Non agitée par les passions Et que le reflet Se fasse correctement Il faut travailler Au niveau de la surface réfléchissante C'est un travail Que l'homme doit faire Nous serons le témoin De ce travail Nous n'allons pas Nous identifier A ce travail Sinon nous perderions La connaissance On comprend bien Il faut d'abord Avoir la connaissance Ensuite il y a un travail Qui se passe au niveau de l'homme Nous sommes le témoin De ce travail Il n'y a pas d'identification Notons bien Que celui qui dit Il n'y a plus rien à faire Une fois qu'on connait Sa réalité transcendante Est encore dans l'identification Parce que cesser de faire Ou faire Se situe au niveau de l'homme Au niveau de la transcendance Il n'y a ni faire Possible C'est immuable Ni cesser de faire Bien Donc voilà Tout ce travail Se passe pour que le reflet Soit constant Et c'est pour ça Qu'il y a un rapport Entre la capacité De vivre constamment L'acnose Et la purification De l'homme Le détachement Parce que bien sûr Les passions Empêchent ce reflet Et c'est malheureusement Vis-à-vis de cette assaise Nécessaire Ce travail nécessaire Que sont en état de fuite Ceux qui veulent S'imaginer Que la compréhension suffit Alors Compte tenu de la difficulté Qu'il y a A purifier L'homme A le maîtriser Pour qu'il y ait Un vécu constant Pendant des siècles Et encore maintenant Des gens ont renoncé au monde En considérant Que le monde Était une gêne Pour être capable De vivre ça Alors c'est ce qu'on appelle Nous une voie Extramondaine Qui renonce au monde Alors bon Peu importe C'est à la limite du détail Que vous soyez Un samyassin Hindou Sur les routes Ou bien Que vous soyez Retiré dans un monastère En Occident Et puis Il y a la voie Intramondaine Qui constitue Un resté dans le monde Pour chercher A vivre ça Alors L'une des caractéristiques De l'enseignement Dramana C'est justement D'une part La répétition Des vérités De l'advaita Mais Le fait D'insister Sur le fait Que ces vérités Peut-être Peuvent être vécues Par tous Hindou Non hindou Homme Femme Père Mère de famille Renonçant Ou pas Ça n'a pas d'importance Et donc C'est également Cette perspective Que nous proposons Et d'ailleurs Ramana Là-dessus Est assez clair Quand par exemple Ça revient Dans multiples dialogues Vous avez des livres Là-dessus Par exemple On dit Mais est-ce que Par exemple Moi qui suis Une mère de famille Je peux réaliser Le soi Et tout ça Ramana dit Votre condition De mère de famille N'existe qu'à la surface De votre conscience Et voilà Si nous voulons bien réfléchir Un petit peu C'est juste le contexte Qui change Dans le fait D'être sur les routes En Inde Dans une grotte Dans un monastère Ou de se lever le matin Pour aller à l'usine Ce sont les choses extérieures Qui sont perçues La question fondamentale N'est pas là C'est l'identification Au corps L'identification Au pensé La confusion Entre le sujet Et l'objet Tout ça Ces confusions là Sont aussi bien possibles Dans une grotte Dans un monastère Que dans une usine Donc Le renoncement Au monde N'est pas à rejeter Mais il doit faire L'objet D'une vocation personnelle Si c'est votre vocation Personnelle De renoncer Ou si vous avez déjà Renoncé Très bien Aucun problème Mais Ce n'est pas Une condition Nécessaire Pour Suivre Cette voie Qui vous amène Au vécu Gnostique Bon J'espère Que la La notion De libération A été éclaircie La voie est ouverte Ceux qui veulent Peuvent travailler On est à leur disposition On ne peut venir On ne peut venir A ce sentier Que si on a La prédisposition requise Il faut avoir envie De le faire Il faut pas Il y a des Il y a plein de démarches Spirituelles différentes C'en est une C'est comme une aventure De l'esprit Qui est possible Il faut le goût De la vérité Le goût De la lucidité De pas être dupe De ce que dit Le mental Il n'y a pire mensonge Que celui Qui se ment à lui-même Donc arrêter De se mentir Être lucide Le plaisir Du regard Immatériel Qui se pose Sur les choses Voilà ce qu'on peut proposer Merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501